La plupart des consommateurs de volailles connaissent les poulets de Loué, mais ils sont moins à savoir que c'est LDC leur fabricant, et encore moins que le groupe est coté en bourse. Pourtant, depuis son introduction sur le marché en 1995, l'action du volailler LDC a été multipliée par 10, avec un bon de plus de 200% sur les 5 dernières années. LDC est une pépite nationale. Alors même que la France a perdu son rang de leader mondial à l'exportation, et qu'elle subit des attaques sur son marché national par ses proches voisins que sont l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. LDC est née à Sablé, dans la Sarthe, en 1968, du rapprochement des familles Lambert, Dodin et Chanceureul, dont le groupe a pris les initiales. Le groupe de 70 employés dégage alors un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. On est loin des 3,8 milliards d'euros du chiffre d'affaires de 2017 et des 18 000 salariés actuels du groupe. Le premier saut vers l'industrialisation se fait dans les années 80, avec la création du premier abattoir de volailles de Loué. Il produit 70 000 volailles fermières par semaine, marquées du label rouge créé en 1966. Alors que tous ses concurrents font, eux, du poulet classique. Dès le début, le poulet de Loué a plu au distributeur. Ils donnaient une image haut de gamme à leurs rayons. On apportait de l'innovation, des services et surtout, on a toujours tenu compte de leurs remarques. C'est eux qui nous faisaient remonter les attentes des consommateurs, confie Denis Lambert, l'actuel président du directoire et fils de l'un des fondateurs. Dans les années 90, il se lance dans la découpe et les produits traiteurs, qui offrent un excellent débouché au bas morceau. Les produits transformés contribuent pour un tiers au chiffre d'affaires de la volaille et le traiteur pour 15%. C'est le scandale de la dioxine au début des années 2000 qui va inciter LDC à encore élargir son activité. Le volailler investit dans l'alimentation animale pour avoir l'entier contrôle de la traçabilité. Puis l'entreprise sartoise entame son internationalisation, en appliquant à l'étranger les recettes qui lui ont réussi dans son pays d'origine. Des usines modernes, des marques et un positionnement haut de gamme. Le groupe entre alors dans une formidable période de croissance externe, réalisant coup sur coup une vingtaine d'acquisitions. Au total, en 50 ans, LDC a fait une quarantaine d'opérations de croissance externe. Mais le quasi-quadruplement du chiffre d'affaires s'est fait depuis l'an 2000 et le vrai changement de dimension après 2010 avec l'achat de Maître Coq, propulsant LDC en leader incontesté du secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada